Dans cette vidéo, je vais te donner trois stratégies qui sont pour moi idéales quand on débute dans les paris sportifs. En réalité, il y aura deux stratégies pre-match et une stratégie live. Alors pourquoi je fais cette vidéo ? Parce que c'est une question que je reçois souvent. Tiens Philippe, voilà, il y a énormément de types de paris. Les bookmakers proposent de plus en plus de types différents de paris. Sur Internet, on trouve d'innombrables stratégies. Donc, en fait, comme on débute, ce qui se passe, c'est qu'on est perdu. On est perdu, on ne sait pas par où commencer et on se disperse aussi. C'est-à-dire qu'on va essayer trop de stratégies, trop de types de paris différents. Et quand on se disperse, ce qui se passe, c'est qu'on ne creuse pas assez profondément. Et on risque d'être dégoûté parce qu'on se dit, voilà, aucune stratégie ne fonctionne, aucun type de paris ne me convient. Donc, moi, ce que je vais te donner ici, c'est trois stratégies qui sont vraiment idéales. Quand tu débutes, elles sont encore idéales après. J'en utilise, tu verras que j'en utilise, en fait, je les utilise toutes. Mais je trouve qu'elles sont idéales quand on débute dans les paris sportifs. Pour t'éviter, justement, je n'en donne que trois. Pour t'éviter de te disperser, concentre-toi sur ces trois stratégies, OK ? Avant d'aller plus loin, il est utile de brûler les étapes. Et ça tombe, elles te conviendront très bien. Tu n'auras même pas besoin d'aller plus loin, OK ? Je t'explique ces trois stratégies. Je te les donne. Je te donne ces trois stratégies immédiatement. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, si ce n'est pas encore fait, OK ? Et d'activer la cloche des notifications. Alors, pourquoi et comment ? Surtout, comment j'ai choisi ces trois stratégies ? J'estime que quand on débute dans les paris sportifs, il y a deux critères qui doivent te correspondre dans les stratégies. Le premier critère important quand tu débutes et qui est plus facile pour toi, c'est de commencer avec des paris simples. Ça semble bête, hein ? Mais quand tu débutes dans les paris sportifs, je te déconseille de directement commencer avec des handicaps asiatiques ou les over-under asiatiques avec demi-balle, quart de balle, OK ? Reste simple. Un type de paris que tu comprends, victoire à domicile, les deux équipes marques, bref. Les paris, les types de paris qui sont simples à comprendre. Ça va parce que c'est simple que ce n'est pas efficace, au contraire. Donc, voilà. Ça, c'est le premier critère des stratégies que je vais te donner. Le deuxième critère, pardon, que j'ai voulu respecter, OK ? C'est un taux de succès élevé. C'est-à-dire, tu vois, dans les paris sportifs, selon la cote, eh bien, tu vas plus ou moins souvent gagner tes paris. Alors, si je veux que tu aies un taux de succès élevé, c'est parce que c'est plus facile à gérer mentalement et psychologiquement et d'autant plus important, du coup, quand tu débutes dans les paris sportifs parce que la grosse difficulté des paris sportifs, c'est de passer à travers les séries perdantes, OK ? Et il y a des types de paris, eh bien, qui vont te donner de plus longues séries perdantes et d'autres types de paris qui vont diminuer ces séries perdantes et donc être plus facilement gérables pour toi émotionnellement, psychologiquement. Donc, quand tu débutes, je trouve que c'est important d'aller vers ce type de paris. Je ne dis pas que les autres paris ne sont pas rentables. Ça n'a aucun rapport. C'est juste une question de gestion mentale, OK ? Si tu, je ne sais pas moi, s'il y a des paris que tu reportes 70% du temps, ce sera quand même plus facile pour toi de gérer ça mentalement par rapport à des paris que tu gagnes 25% du temps. Ça, ça demande beaucoup plus d'expérience, d'être un parieur avancé pour gérer ce type de paris au taux de succès faible. Donc, voilà, deux critères. Le taux de succès élevé que je viens de citer et alors la simplicité du pari. Voilà, maintenant que je te dis ça, voici les trois stratégies, de paris sportifs que je te conseille si tu débutes dans les paris sportifs. Le premier, il est simple. Déjà, tu vas voir que c'est très simple de te l'expliquer vu que le premier nécessite un but ou plus, enfin, au moins un but en premier mi-temps. On l'appelle soit le lait 0-0 au premier mi-temps, donc parier comme le 0-0 à la premier mi-temps, ou l'over 0,5 but en premier mi-temps. Tous les deux signifient la même chose, reviennent à la même chose, c'est un but ou plus en premier mi-temps. Sur un bookmaker, ce sera over 0,5 but au premier mi-temps. Si tu vas sur un betting exchange, ce sera soit la même chose ou soit le lait 0-0 mi-temps. Alors, si tu veux en savoir plus, si tu veux savoir comment analyser, je mets un lien dans la description de cette vidéo. En cliquant sur ce lien, tu vas obtenir ma stratégie les 0-0 à la mi-temps, c'est-à-dire plus de 0,5 but en premier mi-temps. Je te montre comment j'analyse nos vidéos, comment je sélectionne nos paris, bref, je ne te donne plus, je te donne tout, c'est gratuit. Et puis, en fait, c'est un des types de paris que je fais chaque semaine, notamment dans mon club privé. Donc, il est simple, ce n'est pas parce qu'il est simple que je ne l'utilise pas. Au contraire, c'est un de mes types de paris les plus rentables, ce n'est pas le plus rentable en pré-match. Celui-là, tu peux l'utiliser en pré-match. Le deuxième, tu peux aussi l'utiliser en pré-match, c'est le draw no bet domicile. Qu'est-ce que le draw no bet domicile ? C'est la victoire à domicile, avec le match nul remboursé. Donc, si l'équipe à domicile rembourse le match, tu gagnes de l'argent. Si c'est match nul, on te rembourse ta mise, donc tu ne paies rien du tout. Et si l'équipe extérieure gagne le match, là, tu perds ta mise. Taux de succès élevé, puisque tu sécurises le draw no bet, et que tu t'attends à la victoire de l'équipe à domicile. C'est pour ça que j'ai pris domicile aussi. Draw no bet domicile. Donc, en fait, il n'y a que dans un seul scénario où tu perds ton pari, c'est si l'équipe extérieure gagne le match. Donc, tu vois, tout succès élevé, je te rappelle, draw no bet, match nul remboursé. Et si l'équipe à domicile, dans ce cas-ci, remporte le match, tu viens de l'argent. Si je reviens au premier type de pari que je t'ai donné, les 0,0 à la mi-temps, le plus de 0,5b de première mi-temps, taux de succès élevé aussi, je ne l'ai pas dit, mais taux de succès élevé, il faut savoir que, alors c'est 30-35-35, donc 70% des matchs ont un but ou plus en premier mi-temps. Donc, tu vois, tu es déjà sur des types de paris où tu auras un taux de succès plus élevé, vu que dès qu'il y a un but en premier mi-temps, boum, tu remportes ton pari. Donc, taux de succès élevé pour ces deux stratégies, est très simple à comprendre, d'ailleurs, je vais te l'expliquer en quelques minutes. Le troisième type de pari, attention à celui-ci, si les deux paris, les deux premiers types de paris peuvent être joués en pré-match, le deuxième que je vais te donner, le troisième, pardon, que je vais te donner ici, important, c'est en live. En pré-match, pour moi, les cotes sont bien trop faibles, parce que c'est très risqué, c'est risqué dans le sens où ça va être difficile de gagner de l'argent à long terme, à tes cotes aussi faibles. Donc, je te conseille vraiment ce type de pari en live. C'est le plus de 1,5 but dans le match. Alors, avant, la cote moyenne, si tu places en pré-match, c'est la cote moyenne typique de 1,34 à 1,35. Donc, je te conseille ici de placer ton pari en live. Pendant le match, comment ? Ce n'est pas le but ici de t'expliquer tout ça, mais j'ai déjà une vidéo qui t'explique de toute façon. Donc, tu regardes sur ma chaîne YouTube, tu regardes plus de 1,5 but, et tu verras que je t'explique dans une vidéo comment faire ce type de pari aussi. Je te laisse le lien, attention, c'est plus simple, je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Donc, plus de 1,5 but, taux de succès élevé. Alors, j'ai toujours, c'est entre 70 et 75 %. Je n'ai plus le chiffre exact. Entre 70 et 75 % des matchs ont plus de 1,5 but. Tu vois ? Et, rien de plus, c'est un va comprendre. S'il y a deux buts ou plus dans le match, au total, tu remportes ton pari. Alors, les liens que je vais te laisser dans la description aussi, c'est pour te faciliter la tâche. Pour le premier type de pari, plus de 0,5 but en premier temps, je te laisse le lien pour télécharger, pour télécharger ma stratégie, ce que j'utilise dans mon pré-privé. Tu sauras exactement comment placer ce type de pari, comment analyser. Ensuite, pour le drone au bêta domicile, je te laisse le lien de la vidéo. J'explique comment j'analyse aussi le drone au bêta domicile. Comme ça, tu peux partir, tu es un point de départ pour ce type de pari. Et pour la dernière, ici, l'over 1,5 but en live, je te laisse aussi avec le lien de la vidéo. Et donc, tu auras tout. Tu peux débuter avec ces 3 paris. Si tu débutes, tu arrives dans le monde des paris sportifs, tu commences là-dessus. Et je t'explique tout. Je te laisse tous les liens en commentaire. Tu n'auras aucune question à te poser. Mais si jamais tu en as une, tu sais très bien que tu peux la poser ici, en commentaire, sous cette vidéo. Et pose-moi toutes les questions. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si oui, ben like, partage à tes amis, surtout. Mais pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Donc, je te souhaite une bonne utilisation, une bonne découverte de ces stratégies, de ces stratégies. Et à bientôt. Salut.